bonjour et bienvenue nous sommes en live aujourd'hui pour déjà ce 65e off sur un format différent vous allez voir un format à la fois ludique à la fois où on va picorer on va sauter d'un sujet à l'autre même vous savez que souvent les offres sont thématiques et on creuse une thématique en profondeur ici eh bien on avait envie de tester un format un peu différent on va survoler différentes thématiques autour de la thématique de la veille la veille de la formation un tour d'horizon de 360 degrés avec déjà on vous l'annonce quand même trois focus sur dans cette thématique un premier focus sur la ludopédagogie on ne se change pas c'est notre adn on avait envie d'aller explorer tout ce qui se fait de neuf d'innovants en ludopédagogie deuxième axe très tendance on en entend beaucoup parler avec soit beaucoup d'appétit parfois un peu de frayeur l'intelligence artificielle on va aussi faire de la veille sur ce sujet et puis troisième sujet autour de la conception les méthodes de conception innovante donc trois axes où on va explorer la veille et comme d'habitude lors nous ne serons pas seuls pour faire ça non on aura bonjour à tous bienvenue d'où que vous nous écoutiez on aura le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par ceux qui ne connaissent pas encore yvan demueux qui à l'heure où on parle est en train de finir son animation chez un de nos clients yvan est notre responsable pédagogique et puis également concepteur formateur de projets blended de projet présentiel et distanciel et un féru d'outils d'innovation pédagogique et d'innovation au sens très large qui va nous partager énormément d' approches d'outils et de modèles et nous serons également accompagnés par alix van de bruc qui est une experte également de la veille technico pédagogique autant dans son organisation professionnelle qu'à titre privé voilà c'est une férue également de d'innovation et on sera également accompagnés dans le chat avec vous tous par gérald de tiro qui a un petit souci de connexion aujourd'hui mais qui est présent avec nous et qui nous partagera aussi ses outils de veille ses actions ses manières de voilà de fonctionner de partager avec nous pas mal de d'approche et gérald collabore énormément si vous ne le suivez pas encore sur linkedin auprès d'un média qui s'appelle tot cursus que nous vous recommandons pour comprendre également son approche donc en tout cas n'hésitez pas aujourd'hui à nous pousser dans les chats respectifs sur tous les réseaux sociaux et médias sociaux sur lesquels vous nous suivez linkedin twitter facebook et youtube de voilà de nous partager vos propositions vos outils vos trucs et astuces parce que vous allez voir on va explorer aujourd'hui dans ce premier numéro du 360 tour d'horizon de la veille je pense pas mal de d'approche qui pourrait à mon avis vous vous nourrir au quotidien après dans vos pratiques formatives tout à fait et on se retrouve juste après le générique bonjour bonjour alix oui bonjour xavier bonjour là bonjour bienvenue alors on a fait temps d'être là oui oui on se dit pour un off qui va être justement un peu ludique un peu déstructuré on a on a préparé des pépites et on va les donner à priori un peu dans dans le désordre par rapport à la présentation de l'or est ce que tu avais envie de de compléter ou d'ajouter quelque chose sur ma personne oui sur la veille sur la veille en général alors déjà sur ta personne s'il y avait quelque chose c'était bien complet oui c'est complet c'est complet et c'est vrai que comme veilleuse on va dire ça comme ça j'ai ceci de particulier c'est que j'ai fait ça au début vraiment comme dilettante et puis après je suis vraiment devenu accro accro de la veille d'information alors finalement mais deux ressources c'est twitter et linkedin alors autant sur linkedin en fait c'est qui communique beaucoup c'est plus des organismes de formation c'est plus des influenceurs des professeurs d'université des gens qui apportent un contenu très très intéressant et très fort et très théorisant si je dirais par contre sur twitter ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est plus les acteurs du terrain donc c'est plus des formateurs des professeurs qui discutent entre eux sur des qu'essaient de trouver des solutions par rapport à tel ou tel problème il y a vraiment une complémentarité qui est vraiment intéressante pour pour faire sa veille et je suis toujours fascinée par vraiment la culture du partage qui caractérise le monde de la formation et encore plus du digital learning quelque part parce que c'est vraiment les canaux qui sont utilisés ça fournit l'innovation en plus on sait que c'est des métiers aujourd'hui et des pratiques qui sont vraiment en transformation que on sent que c'est effervescent oui 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 complètement complètement et c'est vrai que cette effervescence cette nouveauté et ce sens du partage qu'on retrouve effectivement c'est surprenant un beaucoup beaucoup dans dans la formation par rapport à d'autres secteurs d'activité on pourrait se dire que ben il ya parfois même des entreprises qui pourraient être concurrentes ou qui auraient envie de briller un peu plus que d'autres éventuellement et pourtant au quotidien on voit que beaucoup d'informations circulent qu'on partage non seulement des outils etc mais aussi des retours d'expériences de bonnes pratiques d'usages etc est ce que tu dis me fait penser à un offre qu'on a fait sur l'économie circulaire de la formation avec patrick ben amard de ronais voilà et effectivement ou même il ya des expériences parfois qui se font où on teste des choses au sein d'un écosystème qui peut être sur une zone géographique ou sur des un secteur d'activité donc c'est c'est vraiment dans cet esprit là et toi tu incarnes vraiment ça donc tu fais de la veille sur linkedin donc tu vas effectivement agréger et puis tu fais des postes un thématique avec chaque fois trois partages et vraiment aller taper alix van zebrouck dans en tout cas c'est pour moi qui est partie d'une de mes sources de veille tu parlais de profil de veilleur effectivement et d'outils donc moi si je devais me caractériser c'est j'utilise aussi énormément linkedin et c'est vrai que c'est une source très vivante et très très rapide dans ce que je vais partager aujourd'hui par exemple il ya quelque chose que j'ai découvert ce matin et je me suis hop j'ai remplacé ce que j'avais préparé pour autre chose à je te reconnais bien là il ya quelque chose de très vivant et en même temps en tant qu'organisme de formation donc on est certifié calliope et dans les critères qualité calliope il ya l'obligation de faire de la veille donc de la structurer mais aussi de la partager en interne comment on la diffuse dans son écosystème et comment cette veille peut influencer de la qualité continue de l'évolution de nos pratiques etc et on doit pouvoir le démontrer donc au delà effectivement de la veille twitter et linkedin on utilise des outils comme par exemple les agrégateurs rss comme feedly qui nous permettent du coup d'agréger et de distribuer et j'aime bien un peu les deux parce que mon navigateur s'ouvre sur feedly et quand on parle de s'ouvrir il ya yvan qui nous rejoint et nous yvans bonjour bonjour on partage un fil de veilleur et donc les outils qu'on utilisait donc alix nous disait qu'elle utilisait beaucoup linkedin twitter nous aussi et en même temps des outils d'agrégation comme feedly et puis des outils de diffusion type newsletters qu'on utilise en interne et donc on t'a présenté un déjà yvan on a dit que tu étais en animation que tu on a tout dit on a tout dit et donc on se proposait alors du coup de plonger maintenant dans de la veille et vous allez voir que eh bien on va utiliser un outil que on utilise régulièrement qui est l'outil du jeu et donc hop je vais le partager ici hop le voilà claque et donc vous voyez que devant nous il y a un cadran avec neuf neuf cases qui correspondent à voilà qu'à neuf thématiques qui vont être neuf pépites à on pourrait dire derrière chacune de ce cas de ces cases qui vont être présentés soit par alix par yvan ou par moi l'or va remonter les commentaires qui se trouvent dans le chat elle va faire le lien donc n'hésitez pas à poser vos questions et comme comme l'or l'a dit à effectivement partager votre veille aussi et donc on va vous proposer un pour jouer directement et bien de choisir un chiffre entre un et neuf un deux trois quatre cinq six sept huit neuf et on va prendre le premier chiffre qu'on voit apparaître dans le chat ici et on va donc retourner la carte alors il y a toujours un petit décalage entre le moment où on parle ce que vous recevez et puis ce qui remonte et le commentaire qui remonte ici donc je vais encore attendre quelques secondes et sinon je demanderai à une main innocente comme l'or qui ne connaît pas le nombre des cartes de choses voilà je vois tout d'un coup ça vient ça y est c'est parti le neuf alors on a un numéro neuf donc j'ouvre la case numéro neuf et donc le neuf et bien on va parler de conception on vous a dit tout à l'heure qu'il y avait effectivement trois thématiques l'IA la ludopédagogie et la conception et donc là c'est moi qui vais vous présenter ma pépite en termes de conception et donc je j'avais préparé pour vous une pépite que j'utilise régulièrement et que j'aime beaucoup c'est les learning battle cards alors conception et bien c'est effectivement tout ce qui va nous aider à concevoir peut-être de manière plus innovante différente des parcours multimodaux et donc ici le les learning battle card en fait c'est un un jeu de cartes dans lequel on retrouve 100 et une modalité différente j'ai dit 100 et une jeu et c'est écrit 108 en fait il y en a bien 108 et le nouveau jeu en fait même la dernière version fait même 110 et donc ce qu'on voit là c'est que chacune des cartes en fait représente une modalité le podcast la réalité virtuelle mais aussi des activités comme le quiz etc et donc très récemment j'accompagnais une organisation qui définissait sa stratégie learning on était occupé à rédiger une charte pédagogique et une des questions qu'on se pose c'est tiens quelles sont les modalités qu'on va utiliser chez nous et donc on a utilisé ce jeu en l'étalant sur la table et en se disant lesquels on garde lesquels éventuellement on rejette et sur lesquels on discute le tas du milieu on en discute pourquoi cette catégorie plutôt qu'une autre etc et puis finalement on se retrouve avec un tas de modalités qu'on souhaite utiliser chez nous et d'autres on se dit ben non elle nous correspond de moins on les met de côté et puis ensuite eh bien on les regroupe par famille et ça nous permet vraiment de du coup de produire une sorte de cartographie des modalités qu'on veut utiliser chez nous un autre mode d'utilisation de ce jeu que j'aime beaucoup c'est de se dire on a un parcours de formation un parcours de formation management vente etc et on se dit bah tiens comment est ce qu'on pourrait le construire un peu différemment de ce qu'on fait d'habitude même principe on va chercher les cartes et on va quelque part se story télé notre parcours avec ces cartes là et donc en allant sur le site sur pépites vous le vous les retrouverez et vous allez voir qu'en fait il ya chaque fois pour chacune des cartes une description sur le niveau de difficulté l'engagement de sa demande etc voilà pour pour ma part pour ma première pépite yvan alix est ce que c'est un c'est une pépite que vous connaissiez ou qui vous fait penser à une autre pépite oui alix si tu veux rebondir éventuellement oui oui je connais les learning battle cards et je trouve ça très inspirant ça ouvre vraiment le champ des possibilités et il ya vraiment des modalités auxquelles on ne pense pas et qui vraiment inspire donc c'est vraiment très très amusant oui super yvan ouais je le connaissais aussi effectivement il ya un nombre effectivement assez riche de possibilités qui sont offertes par les cartes et qui vont faire émerger des tas d'idées donc ça c'est vraiment son avantage je dirais que peut-être sur les cartes hier il ya une difficulté qui est d'exploiter réellement les informations qui sont un peu chiffré avec l'estimation sur les différents critères qui sont proposés c'est c'est toujours en fonction d'un contexte de cas et tout ça et là c'est peut-être un peu moins exploitable mais juste les idées qui sont proposées et sur la thématique sur la modalité qui est c'est déjà une ouverture de perspective qui fait que c'est malgré tout un jeu très intéressant à exploiter de manière concrète dans un dans une conception de formation je te rejoins effectivement le fait d'avoir mis des étoiles sept étoiles sur dix ou quoi c'est très très arbitraire ça dépend du contexte donc effectivement c'est plus à titre indicatif il faut vraiment le prendre avec des très très grosses pincettes effectivement super alors on est ben voilà on a découvert une des neuf cases on va se promener comme ça de de case en case et donc je vous invite à remettre un nouveau chiffre éventuellement dans le chat et on va reprendre voilà ah oui tiens on a effectivement donc gérald qui nous dit un excellent retour d'usage dans un article du living lab du cnam donc super avec les learning battle card et donc si vous êtes sur le live sur linkedin le lien que vient de nous partager gérald est cliquable et donc ça vous permet d'avoir accès à cette ressource et on a le chiffre 7 2 attention george lower s qui était présent dans notre précédent off sur le podcast et qu'on salue chaleureusement alors je vais tricher je vais tricher parce que vous allez voir qu'il ya une certaine logique dans les cartes ici et que si on fait un set je le dis ça va de nouveau être moi et donc suivant c'est pas bien du tout est ce que je donc bonjour numéro 7 pour le coup d'après exactement et donc je propose de prendre le chiffre suivant qui est le 2 comme ça on a de la variété donc on fera 2 puis 7 et puis on refera un tirage merci à vous ça va être alix qui va nous parler de ludo pédagogie et donc alix et yvan vous pouvez partager votre écran voilà et dès que vous me donnez le go je peux le partager alix c'est bon pourquoi oui oui c'est bon c'est partagé je pense oui parfait donc moi je voulais présenter le cahier de louvain dans les labs de l'ucl en belgique donc ce cahier est assez ancien de 2020 mais c'est vraiment une référence et ce qui m'intéresse c'est qu'ils ont créé une un guide sur géniali issu de ce cahier et ce guide a été mis à jour tout récemment donc en novembre 2022 et ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on voit ils proposent vraiment de concevoir des activités ludopédagogiques de manière itérative et finalement le point d'ordre de l'itération c'est le débriefing et c'est vrai que parfois je vois des formateurs quand ils utilisent des activités ludopédagogiques ils oublient de débriefer or le débriefing c'est vraiment un moment important et crucial pour le transfert des savoirs donc ici vous voyez différents champs où il voit au niveau des apprenants quelles questions on peut leur poser au niveau de l'enseignement l'enseignant comment débriefer etc donc voilà ça je trouve ça un moment vraiment important et alors dans cette ressource il y a aussi une quelques références que je trouve intéressante intéressante donc et ça aussi je trouve que c'est c'est mon c'est particulièrement crucial c'est que quand il y a du partage d'informations en fait parfois je trouve qu'il manque un peu d'assises scientifiques donc c'est pour ça que j'aime j'aime aussi suivre tout ce qui est les universités qui proposent des ressources intéressantes et qui ont vraiment une des études scientifiques derrière donc ici par exemple sur la vidéo pédagogie le louval en ligne là partage évidemment leur guide ça c'est de bonne guerre et ensuite il ya cinq à six ressources vraiment intéressantes qui sont issus du monde scientifique donc là c'est vraiment quelque chose que je recommande donc l'ancienne version de ce guide vous la connaissez peut-être elle ressemblait à ceci et donc la nouvelle version que je trouve beaucoup plus inspirante et qui vraiment met un point focal sur la conception itérative d'une activité pédagogique voilà ça c'est ma ressource une question sur géniali justement c'est ce qu'on peut avoir le lien de ce guide est ce qu'il est réservé est qu'on pourra le partager est ce que c'est quelque chose qui sera accessible à tous ah oui oui c'est accessible c'est complètement accessibles on pourra le partager dans le cadre exactement alors effectivement on a on a les liens de tout ce qu'on va vous partager aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre dans le chat de linkedin à la fin du live on va chaque fois les mettre en mettant voilà le nom de la ressource et l'url juste après donc on va faire ça à la fin du live dans les quelques minutes qui vont suivre la fin du live merci beaucoup je confirme que c'est un très très beau guide c'est un très beau travail qui a été fait par l'équipe entre autres avec pascal van gruggenberg était aussi dans le live le off précédent sur le podcast et donc c'est une ressource qui est vraiment très très précieuse qui a été bien pensée elle a un petit focus évidemment plutôt académique sur l'animation des étudiants avec des profs mais il ya énormément de transposition je pense que 80% de ce contenu est totalement transposable dans d'autres contextes comme la formation pour adultes tout au long de la vie c'est une très très belle ressource et alors tu disais effectivement dans un jeu j'ai envie de juste souligner ça donc le débriefing est super important c'est un des fers de lance que l'or défend très souvent en disant attention il n'y a pas que les étapes du jeu il ya le après qu'est ce qu'on en fait et donc on retrouve tous ces éléments là dedans effectivement oui et puis ça fait le lien avec les objectifs pédagogiques on en a identifié au départ et donc parfois ce lien on le perd et donc sortir du jeu de dire mais qu'est ce qu'on a appris là maintenant qu'est ce qui qu'est ce qui fait sens oui et pourquoi on a fait ce jeu c'est pas c'est s'amuser mais voilà comment venir vraiment apporter quelque chose dans notre manière d'apprendre d'acquérir des compétences des savoirs oui oui et faire parler les apprenants là dessus c'est vraiment intéressant quoi aussi pour l'informateur d'ailleurs oui complètement ah mais super et l'or met déjà les liens dans le chat donc en direct ça c'est vraiment super c'est beau c'est beau on n'y avait pas pensé dans la prépa c'est une très belle idée alors on est parti donc n'hésitez pas ceux qui ne sont pas qui ne présentent pas la pépite si vous avez un élément à rajouter vous levez la main prenez la parole donc n'hésitez pas on est parti donc on avait dit on reprenait le set de george donc vous allez voir ce tableau a une certaine logique qu'on va découvrir petit à petit ce qui vous permettra à la fin de commencer à choisir les sujets sur lesquels vous voulez qu'on partage et donc on retombe chez xavier et donc ici on va parler d'ia et donc je vais vous partager une ressource j'avais préparé quelque chose comme j'ai dit tout à l'heure et puis j'ai vu tout à l'heure sur linkedin un poste de ronan broussier à qui on dit bonjour et qui partageait un poste super intéressant sur notion pardon sur papa sur notion il ya aussi notion qui le fait d'où mon lapsus mais sur miro et donc comment miro l'outil miro que vous connaissez qui fait des tableaux blancs etc intègre l'intelligence artificielle et je vous partage du coup une petite vidéo et donc j'ai été bluffé donc là on est sur quelque chose qui sont des nouvelles fonctionnalités qui sont partagées et donc là par exemple eh bien on peut générer des photos à partir de texte je vais le remettre au début parce que la vidéo était déjà partie un peu loin mais donc les premiers éléments c'est qu'on peut générer des notes à partir d'un prompt donc une demande qu'on fait à l'IA qui va donc générer et bien toute une série d'idées de brainstorming en générant des postes on peut également sélectionner toute une série de postes qui ont été créés là plutôt par des participants et on va lui demander à l'IA de faire un résumé de ses postes je sais qu'ils vont utiliser déjà ça j'ai déjà vu que tu partageais comment faire un retour d'expérience à la fin d'une formation toutes les évaluations et demander à l'IA de nous les synthétiser et bien ici si l'évaluation a été faite sur des post-it et bien l'IA va nous faire une synthèse de ces évaluations et on va voir juste après qu'elle peut aussi nous faire une synthèse en prenant en compte les sentiments donc est-ce que les post-it sont plutôt positifs sont plutôt éventuellement neutres ou négatifs et il va les trier comme ça par ordre et donc en fait ce qui est intéressant ici avec Miro c'est qu'ils ont on garde les fonctionnalités de Miro mais ils ont intégré là où c'était possible et bien comment l'intelligence artificielle peut faire des choses qu'on fait aujourd'hui en ouvrant la fenêtre de chat GPT et en lui posant des questions on aurait pu faire à la main copier coller de tous les post-it aller lui demander de me faire un résumé lui demander comme on le voit ici de me faire le tri par ordre de comment de sentiments voilà et donc ici ils l'ont vraiment intégré complètement dans l'outil on imagine en tant que formateur en tant qu'animateur d'atelier en tant que facilitateur ce que ça peut nous faire gagner comme temps je suis un peu plus sceptique sur l'idée de créer des enfin non c'est pas que c'est sceptique mais voilà en créant des idées au départ ça peut être intéressant mais pour moi l'IA elle est vraiment très très forte dans le traitement des infos mais elle part de données connues donc un peu moins sur peut-être avoir des idées vraiment innovantes et créatives j'aurais tendance à d'abord demander en tout cas des humains pour pas trop brider la créativité puis de compléter ici on voit encore une autre fonctionnalité on prend des éléments de différents post-it et on les trie par par mot clé ou bien ce qu'on voit ici c'est que on va faire un prompt ça un peu classiquement comme on le voit dans certains outils d'IA aujourd'hui et bien on va lui proposer un texte et ici on demandait une start-up façon van gogh et puis l'IA va nous créer l'image et on va pouvoir l'utiliser au sein de miro voilà pour cette pépite ici je la trouvais vraiment intéressante alors c'est en développement c'est en cours j'ai été voir sur mon compte miro je n'ai pas tout de suite trouvé la fonctionnalité il était 11 heures donc je n'ai pas cherché assez loin mais en tout cas donc ça ça vient d'un webinaire de miro qui a été partagé par ronan broussier si vous voulez trouver le lien pouvez le trouver sur le profil linkedin de ronan ou bien l'or va sans doute nous le partager ici dans le chat aussi donc on voit ici je trouve c'est intéressant on commence à voir le lien entre des applications qu'on connaît et l'IA et ce genre de choses va exploser à mon avis voilà alix oui d'ailleurs je pense que wook est en train d'intégrer l'intelligence artificielle dans l'outil donc c'est tout nouveau j'ai pas encore testé mais apparemment c'est ça vient ouais et en fait je sais pas quelle application ne travaille pas aujourd'hui avec l'idée d'intégrer de l'IA c'est demandé par tout le monde en fait vu le boom aujourd'hui enfin depuis maintenant quelques mois des IA partout et donc maintenant on entend de partout toutes les applications notre prochaine sur la roadmap notre prochaine fonctionnalité ça va être de vous proposer de l'IA pour générer des idées des images du texte du son de la vidéo et des tas de choses comme ça et ça va être une explosion est ce qui est intéressant je trouve c'est de voir au départ l'émergence de l'IA et la manière dont finalement d'autres outils applicatifs se saisissent de l'opportunité de l'intégrer qui va faire évoluer les isa les usages de l'IA parce qu'en fonction de là où on utilise et de quelque part un peu la finalité qu'on voudra lui donner en fonction de l'applicatif on est je trouve que ça va peut-être aussi participer à rassurer à certains endroits à y donner du sens aussi parce qu'on voit aussi qu'il y a des voilà des freins à l'utilisation ou même des peurs sur des métiers sur la vitesse à laquelle on peut l'utiliser et puis finalement le mal l'utiliser peut-être des fois et que intégrer à des outils on peut peut-être y trouver une plus de sens et une meilleure utilisation quelque part plus pédagogique plus voilà gain de temps mais toujours connecté au fait de faire collaborer les gens entre eux voilà pas juste se dire voilà qu'est ce que je peux faire rapidement à la place de je peux faire mieux autrement donc je trouve ça intéressant de voir que tous les outils s'en saisissent pour y donner du sens vous pouvez déjà lancer un nouveau chiffre et j'en profite pour répondre à deux questions en tout cas afficher deux questions est ce que l'option il ya et dans la version gratuite je ne l'ai pas trouvé tout à l'heure je me demande même si elle est déjà implémentée ou si on était sur quelque chose qui était une release ou une bêta donc si quelqu'un a la réponse n'hésitez pas et lors vous a partagé le lien du replay en fait dans lequel il ya ce webinaire j'ai extrait quelques secondes de vidéo mais donc il ya tout ce webinaire qui explique bien et lina nous dit merci mais ce dernier lien affiche un message que le webinaire est fini oui il est fini vous devez juste rentrer vos coordonnées c'est sur zoom pour recevoir l'accès direct au replay complet donc c'est un webinaire qui a déjà déjà eu lieu et bien un nouveau chiffre et donc nous avons eu le 3 de la part d'agnès et bien très bien on est parti alors pour le 3 je l'affiche hop et le 3 on est parti pour la conception et on retourne chez alix ça vient yvan ça vient ça vient je m'inquiète pas pour la conception je voudrais partager un poste que j'ai lu à quelques temps de melina dupont qui est conceptrice pédagogique et elle a fait le lien entre la permaculture et la conception de formation en gros son fils est intéressé à au jardinage et donc pour l'accompagner elle a commencé à lire à se documenter etc et elle s'est intéressé à la permaculture et en gros la permaculture a été théorisée par deux australiens dans les années 70 autour de trois piliers fondamentaux donc c'est être bénéfique à la nature être bénéfique à l'humain et rétribuer les surplus et à partir de ces trois piliers il ya douze principes qui sont associés donc vous pouvez en fait avec le poste de melina vous pouvez cliquer sur ce lien et elle a rédigé douze cartes par rapport à ces douze principes donc en cliquant sur ce lien vous arrivez sur celui ci mais comme dans l'issue télécharger ici comme c'est pas lisible je vais vous le montrer ah mais du coup vous le verrez pas je dois repartager autrement je pense partager une autre je dois arrêter le partage et repartager l'autre voilà partager ok donc c'est les douze principes de la permaculture appliquée à la formation donc les douze principes c'est observer et interagir ça va de favoriser la diversité favoriser les ressources renouvelables donc on voit bien que c'est lié à la permaculture et ensuite melina détaille pour chaque principe comment on peut l'appliquer à la formation ou par exemple le premier qui m'a vraiment parlé c'est observer et interagir donc ça en fait la proposition d'être vraiment dans la co création d'observer le territoire de la formation et les interactions ça permet d'aligner la formation sur le fonctionnement du formateur et ses apprenants et donc ensuite elle elle met deux trois questions qui nous interpellent et qui nous qui nous permettent d'affiner en fait notre réflexion un deuxième principe qui m'avait vraiment intéressé je voulais je voulais partager ici c'est celui ci c'est être donc c'est le principe de ne pas produire des déchets et elle fait le lien avec tous toute la problématique de la sobriété numérique en formation les ressources sont limitées donc comment est ce qu'on peut tirer parti à maximum des ressources à notre disposition sans en abuser tant au niveau du contenu des modalités des connaissances de l'expérience alors j'étais vraiment fasciné par ces cartes je trouvais ça vraiment une manière très innovante en fait de de transposer la transposition et de voir qu'on peut penser la formation comme un jardin je trouve ça très mais pas que beau en fait c'est beau et porteur en fait donc j'ai pris contact avec mélina donc on a une vision conférence et j'ai demandé tiens est ce que toi tu proposes ça avec tes clients tes commanditaires est ce que tu proposes vraiment ce cette méthode de conception alors elle disait que non finalement pour l'instant elle remarque donc elle est elle continue à travailler avec la méthode de conception à 10 ou avec sam mais quand elle voit que des des commanditaires sont sensibilisés avec la sobriété numérique etc alors elle parle de ces cartes elle les interpelle et donc pour elle c'est une manière d'apporter plus de sens en fait de donner plus de sens c'est un sens qui est à mon avis très originel et très inspirant et donc c'est plus un outil de sensibilisation c'est ce qu'elle m'expliquait et donc voilà il faut aller sur son sur son profil liketine et donc si lors tu peux partager partager le lien et télécharger ça et je trouve que le fait d'avoir expliqué chaque fois elle explique donc le principe et puis elle pose des questions voilà ça m'a beaucoup parlé et souvent j'y repense et j'essaye d'intégrer ça dans les formations que je construis c'est super effectivement ça ça fait rêver parce que je vois effectivement le concept de la permaculture où on est beaucoup dans laisser le plus de place possible à la nature à ce qui est déjà et être moins dans le contrôle d'en forcer les choses dans conformer et je donc je ne connaissais pas du tout et je trouve ça hyper hyper inspirant et et c'est très beau d'avoir fait cette relation effectivement magnifique je vais aller les lire hyper attentivement oui et puis là nouveau voilà c'est gratuit elle a passé beaucoup d'heures à ça elle le partage de manière très généreuse et c'est quelqu'un de vraiment avec une elle a aussi une réflexion très poussée sur la sobriété numérique donc elle a vraiment réfléchi à tout ça avec des côtés très pratiques et elle partage aussi généreusement donc je trouve ça très riche oui excellent merci beaucoup pour cette belle découverte vous pouvez déjà noter un numéro dans le chat éventuellement yvan que qu'est ce que ça t'inspire ce que tu viens d'entendre là sur la permaculture j'en avais déjà entendu parler d'un lien avec le la métaphore de la permaculture l'idée moi ce que j'aime bien c'est comment on arrive à faire aussi de la formation quelque chose qui devienne quelque chose de durable à la fois pour le concepteur de la formation et à la fois aussi pour les participants pour qu'il y ait de l'impact en fait et moi j'aime bien ce côté en utilisant les moyens les plus simples le côté frugal voilà en ayant cette vision de durabilité aussi donc j'aime beaucoup ce concept là je crois que j'avais aperçu ces cartes là mais voilà je n'ai pas resté longtemps sur ce concept donc merci à l'ex d'avoir apporté à nouveau notre attention sur ce sujet là oui ça remet aussi en question les modèles adi ou samoura qui sont parfois un peu rigides et et là ça fait un lien avec les la problématique changement climatique de le rapport à la nature donc vraiment très riche excellent excellent j'avais participé il ya quelques années un team building dans lequel il y avait différents intervenants on était un des intervenants et c'était à destination de manager dans une grande banque en france et donc c'était un peu le principe du learning exposition et ça se passait dans un endroit qui était dans une permaculture et il y avait un lien effectivement là entre le management et la permaculture comment est ce que je fais fructifier mon jardin dans le respect de toutes les parties prenantes de ce jardin pour arriver au mieux et ça m'avait déjà un vraiment impressionné j'avais jamais fait le lien avec la la formation donc merci pour ce beau partage très très inspirant et donc on a vu avec la première personne lors qui a répondu c'était quel chiffre le chiffre 5 alors je t'annonce déjà yvan que je crois que tu dois te préparer j'étais bien tranquille jusqu'à maintenant avec la ludopédagogie et donc si tu veux me partager ton écran tu me dis quand c'est prêt et je le lance et oui je vais le partager tout de suite et donc ici partage t'écran allez oui c'est parti et là tu l'as ici alors je sais pas lequel ça va être trois oui c'est celui là j'y suis c'est parti c'est parti clac ouais je l'avais annoncé alors voilà c'était un post sur linkedin qui a été posté voilà il y a maintenant un petit bout de temps mais qui avait vraiment eu du succès qui avait vraiment plu et je me dis allez il faut faut en reparler parce que c'est toujours un vrai sujet les icebreakers comment on fait pour ça réussisse bien qu'on évite les grosses erreurs et puis des fois il ya des gens qui sont mal à l'aise dans les icebreakers donc j'avais raconté une petite histoire il ya quelques temps d'arthur qui devait créer pour sa réunion tout simplement eu un icebreaker et ça l'embêtait beaucoup en fait il en a très mal dormi il avait fait des cauchemars parce qu'en fait lui il avait vécu une très mauvaise situation il ya de très nombreuses années d'un icebreaker et ça s'était très 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 mal passé pour lui alors ça s'était très bien passé pour le public mais pour lui il s'était senti un petit peu humilié voilà et donc c'est des cas qu'on peut rencontrer dans certains icebreakers qui sont mal choisi mal approprié mal animé mal mener et en fait il existe des outils qui sont sympas et qui nous sont donnés aussi accessible gratuitement on va en reparler il ya notamment cette boussole qui s'appelle la rose des icebreakers qui vient de l'initiative open serious game que tu connais bien aussi xavier bien sûr et qui ont fait dans cette mouvance un cookbook sur les icebreakers avec des tas de bons conseils une bonne conception et qui nous ramène à des très très bonnes pratiques en matière d'icebreaker si on respecte les objectifs et les catégories qu'on va choisir grâce à ces boussoles à ce moment là le choix notre icebreaker sera beaucoup plus efficace et pertinent et là donc on a des chances d'avoir des personnages un peu plus heureux avec ces expériences d'icebreaker et donc le l'ouvrage en question c'est celui ci que vous voyez à l'écran le fameux cookbook et qui dans sa troisième version d'ailleurs dans celui là avec 60 pages 18 icebreakers et voilà je vous je vous le recommence on pourra mettre le lien du poste si vous voulez ou directement le cookbook peu importe dans dans le chat pour ceux qui veulent revoir cette petite série story télé sur les icebreakers en fait comment on va réussir à bien les sélectionner de manière consciente c'est ça l'objet de ce cookbook avec aussi une belle métaphore de la cuisine vous allez voir avec des belles images dedans au fur et à mesure qui ont été posées excellent adix est-ce que tu connaissais ce cookbook non pas du tout pas du tout moi par contre j'aime bien les icebreakers qui fassent et qui feront qui feront le lien entre le sujet de la formation en fait je souvent ça tombe à plat enfin parfois ça tombe à plat parce que tout en coup on nous demande un truc il n'a rien à voir pour dévoiler un peu la de l'intime et je trouve ça un peu déplacé donc j'aime bien de faire le lien de donner sens déjà de naissance dans l'icebreaker à la formation quoi oui complètement et c'est vrai que l'icebreaker est une arme à double tranchant donc elle a vraiment son utilité dans l'inclusion faire en sorte que tout le monde se sente bien mais en même temps il ya vraiment ce risque pour des profils de participants plus introvertis de vivre une expérience qui est difficile le sommet pour moi c'est on arrive et on commence en rond par un grand tour de table si je suis le premier c'est le stress est au maximum et si je suis le dernier j'ai le temps de cogiter sans écouter du tout personne donc c'est ça peut être une expérience qui est ni agréable et ni apprenante en fait et là où je te rejoins c'est qu'un bon icebreaker devrait avoir les deux composantes faire le lien entre moi et les autres personnes mais aussi le lien entre moi et le sujet et donc si on peut mêler ça et avoir une ou deux questions qui va déjà de faire du lien avec le contenu ça ne s'appelle même plus un icebreaker c'est une entrée en douceur dans dans la formation donc très belle et effectivement donc ils ont fait un très très beau travail ici de ce que j'aime beaucoup dans leurs travaux c'est qu'ils donnent beaucoup de ressources des exemples concrets mais aussi ils ont une capacité à modéliser un jeu open service game donc vraiment de de modéliser à peu près tout ce qu'ils font et c'est toujours très très inspirant merci beaucoup pour ce partage yvan et donc ouais vous voyez déjà qu'il ya une petite logique qui apparaît comme ça quand on voit ici on dit tiens il ya des trucs qui ont l'air d'être voilà ça vous ça commence maintenant à rendre possible un choix soit le fruit du hasard ou soit on peut commencer à voir une certaine logique dans le tableau qui apparaît donc si vous avez envie d'entendre certains sujets ou certaines personnes allez-y et donc je pense par contre que on a un bon petit rythme et donc on a on a des chances de pouvoir faire encore les quatre derniers si on maintient ce rythme là et donc je vous invite à choisir 1 4 6 8 alors lors du 8 a été la plus rapide merci sylvie pour les votes c'est le numéro 4 qui est plébiscité n'aura aussi appris le numéro 4 voilà alors on va essayer de deviner bah tiens le numéro 4 ça serait quoi à votre avis ils vont c'est que je sais pas si c'est ça pourrait tomber encore sur moi au hasard ouais il me semble et lors sur quelle thématique éventuellement la ludopédagogie ou lia alors on va voir avant que tu te lances donc c'est vraiment un sujet duquel sur lequel tu as tu t'es enfin auquel tu t'es connecté très très rapidement dès que c'est sorti et tu as formalisé déjà beaucoup de choses donc tu animes des une formation dessus tu as des ebooks que tu as vraiment une enfin tu as été vraiment loin dans ta recherche et donc j'ai le feeling que tu vas nous partager des choses intéressantes entre lia et la formation à toi la parole tout à fait c'est partagé c'est y est partagé près alors effectivement je voulais vous ramener vers en restant dans le domaine de la formation et chat gpt on n'arrête pas d'en parler on y revient souvent mais ça reste le sujet chaud du moment qui nous apporte beaucoup de valeur je trouve même si il génère aussi certaines peurs il génère certaines critiques il y a certaines limites et bien il a quand même des possibilités un potentiel que moi je trouve extraordinaire et je l'utilise vraiment très régulièrement maintenant pour compléter et augmenter la qualité je trouve de ce que je peux produire comme idée donc je me dis pourquoi s'en passer et il est intéressant on n'en parle pas assez je trouve de de la déclinaison de l'exploitation vraiment de chat gpt pour le domaine de la formation d'ingénierie pédagogique de l'enseignement même s'il ya des choses ça y est qui sortent que de plus en plus ça maintenant ça y est ça ça commence à venir je pense qu'il ya encore beaucoup à dire sur ce domaine là alors que dans le monde du web marketing de la communication de l'exploitation un peu commerciale de ce gpt il ya beaucoup de choses déjà qui sont venues donc je voulais proposer effectivement dans cette ressource là 20 idées qui nous permettait d'aller vraiment beaucoup plus loin et de compléter ce qu'on produit en formation donc notamment pour produire des quiz interactifs il est tout à fait capable de nous donner les questions les réponses nous challenger là dessus nous proposer des choses fournir aussi des exemples quand on on a du mal à trouver un exemple à un moment donné par rapport à un modèle à une théorie et bien là il nous donne tout de suite de l'exemple concret qui est basé sur la thématique ou le l'environnement le métier que l'on va lui donner en suivant oui oui chaque fois que tu proposes en dessous là la petite phrase donc c'est vraiment la phrase que je peux copier coller et mettre sur le site de gpt c'est le prompt la question que je lui pose c'est ça c'est exactement c'est le texte d'invite qui va permettre d'être la consigne qui va faire comprendre quelle est la tâche qu'on attend le chat gpt et qu'est ce que on voudrait qu'il nous produise et là c'est toujours des phrases très résumées on peut aller vraiment beaucoup plus loin à chaque fois là pour ne pas prendre trop de place elles sont relativement courtes mais en réalité on va pouvoir rajouter beaucoup plus d'éléments de contexte de précision et enrichir mais au moins il y a quelques mots clés qui sont importants et qui font la différence par rapport à ce qu'on veut obtenir dans ce modèle qui est présenté effectivement dans la bulle d'en dessous à chaque fois vous verrez par rapport à chaque thématique proposée on peut rédiger faire rédiger un scénario complet aussi de formation un plan avec les objectifs on voit les activités et tout ça faut pas hésiter faut tester aussi avoir aussi ainsi l'abus de formation pour avoir tout ce résumé avec les éléments clés de ce qu'on met en contenu dans la formation on peut aussi faire du storytelling de la gamification pour nous retranscrire des personnages dans des situations et des dialogues aussi complètement qui peut nous proposer donc ça c'est vraiment un bel outil à chaque fois il faut l'améliorer ce qu'on va retrouver c'est jamais bon du premier coup loin de là et il faut se dire que c'est une ressource pour nous faire penser autrement nous on part dans une direction naturellement et puis chat GPT va nous proposer d'autres directions dire ah mais oui tiens j'ai pas pensé ça peut être sympa mais il va falloir quand même améliorer ce qu'il nous propose pour être vraiment dans notre sujet dans notre thématique dont ça nous évite pas tous les efforts par contre ça nous permet d'aller beaucoup plus loin et c'est ça que j'adore avec chat GPT ça enrichi ça enrichi vraiment ça ne fait pas à la place ça enrichi non non alors il fait quand même des fois des choses qu'on peut voir des fois reprendre 80% de ce qu'il nous dit ah ben ça colle mais c'est pas toujours le cas et il faut pas hésiter à être le binôme en fait chat GPT et notre expertise il vaut mieux être expert de notre domaine parce que si on sait pas ce qu'il raconte ben on va si on recopie bêtement et bien on voit tout de suite et oui ça va se voir et surtout on va il est pas parfait il prend des données dans certaines bases qui sont incomplètes surtout en français il est moins bien entraîné en français qu'en anglais même si ça va se développer et donc il faut vraiment être celui qui veille à ce qu'il va dire donc je vais juste les passer rapidement je vais peut-être pas m'étendre trop longtemps parce que vous pourrez le consulter avec le lien qui a été mis par l'or dans la conversation mais vous voyez que on a vraiment matière à développer des tas d'idées avec cette ia conversationnelle qui est capable de faire des calculs extraordinairement complexes sur le langage et nous générer quelque chose qui ressemble à une vraie conversation humaine et donc il faut vraiment aller l'exploiter au maximum et je continue le laboratoire depuis cette proposition de 20 idées il y en a en fait plein d'autres que j'ai développé dans mes tests voilà je m'arrêterai là alix oui merci yvan je trouve que effectivement c'est c'est intéressant d'avoir ce copier-coller parce que c'est un peu un nouveau langage et il faut un peu s'y mettre en fait c'est pas au début on a un peu figé je dirais et le fait d'avoir des comme ça des phrases qu'on peut compléter c'est vraiment riche merci en tout cas pour cette ressource ouais on en trouve beaucoup maintenant un peu partout oui 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 c'est vrai facilement maintenant comment parler atlats jupiti oui et c'est intéressant parce que là c'est vraiment toi qui les a testés créés et et mis en forme donc c'est une ressource effectivement c'est un peu le mode d'emploi de comment l'utiliser en formation dans ces activités de formation exactement et gérald donc dans le chat n'hésite pas à nous partager éventuellement ce que toi tu avais eu comme comme pépite par exemple sur l'ia voilà tant qu'on est dans dans ce dans ce domaine là voilà vu qu'il reste encore plus on va parler des deux autres thématiques si tu as ta pépite ton partage de veille sur l'ia on le met dans le chat et n'hésite pas à nous le voilà mettre un petit mot ou l'autre sur ce que tu aurais eu envie de dire à ce sujet avant qu'on se retrouve ensemble lors d'un prochain off sur de la veille alors vous pouvez déjà redonner un numéro on était donc sur yvan il reste le 1 le 6 le 8 vous voyez maintenant que et bien en haut on avait alix au milieu on avait yvan en bas on a xavier et que les colonnes la première colonne c'est plutôt l'ia au milieu la viso pédagogie et à droite la conception donc ça vous donne maintenant l'occasion même de choisir l'ordre petit à petit de ce que vous souhaitez découvrir je suis voilà et donc on est parti sur le 1 et donc alix ça va être à toi pour l'ia de nouveau je suis là et merci pour les chiffres à vous lancer parfait oui ça vote ça vote merci beaucoup alors pour l'ia c'est l'atelier du formateur alors il est très connu sans doute de plein de participants aujourd'hui c'est un site très riche qui fait de la veille d'information qui partage un agenda des webinaires qui qui testent des outils et en fait ils ont sorti récemment trois articles sur l'intelligence artificielle pour l'information voilà les deux premiers articles mais c'est le troisième qui a vraiment retenu mon attention parce qu'il n'y a pas que chat gpt et donc ici ils ont proposé une liste de 10 outils que l'on peut tester et sans inscription et c'est vrai que pour l'instant je pense qu'on est beaucoup d'entre nous on est en train de tester et donc c'est vraiment cette liste est vraiment très utile pour ça alors j'ai été j'en ai testé deux le premier c'est de adobe podcast et c'est sans doute ça va intéresser plus pas mal de gens donc c'est quand par exemple on fait un audio avec un expert contenu et que les conditions ne sont pas optimales et bien avec adobe podcast il va nettoyer tous les bruits de fond de votre audio c'est gratuit en tout cas pour quelques quelques audios et voilà il suffit de le télécharger puis le domoder donc ça c'est je vous encourage vraiment à le tester et le deuxième test que j'ai fait qui m'a bien plu donc c'est produire une voix artificielle par rapport à un texte donc là aussi qu'on doit écrire de la voix off et qu'on n'a pas l'occasion de faire appel à un acteur ou bien que les conditions sont pas remplies pour faire appel à quelqu'un d'extérieur donc j'ai testé en français avec coralie et j'avais d'abord testé cécile en disant oui je n'aurais pas accès aux voix pro et finalement on a accès aux voix pro et j'ai vu la différence donc c'est vrai qu'entre cécile et coralie la voix pro est beaucoup plus professionnelle et c'est convaincant c'est convaincant alors j'ai pu en télécharger deux et après c'était payant mais dans cette démarche de test pour l'instant je trouve ça je trouve ça intéressant la troisième que j'ai testé c'est donc dans cette liste de l'atelier du formateur c'est en fait un chat bot qui répond à mes questions donc j'ai posé des questions sur la mémoire comment apprendre etc et alors là il s'est arrêté par contre après trois quatre questions là j'étais déjà au bout de mon test mais voilà ça permet aussi de comparer de se dire est-ce que est-ce que chat dupiti c'est vraiment le mieux le meilleur du est-ce qu'il y en a d'autres et donc voilà moi je vous encourage vraiment à lire cet article et à tester vous même et à retenir finalement ce qui ce qui vous intéresse donc ça va autant sur la traduction de texte dont dipole on le connaît depuis longtemps faire une recherche dans un livre utiliser un moteur de recherche conversationnel donc c'est une une bonne une bonne introduction en fait merci beaucoup yvan c'est une dans la liste qui est là j'imagine que c'est des ressources tu les connais globalement ben globalement oui d'ailleurs j'avais fait un article par rapport à adobe pour le nettoyage du son aussi j'avais fait un poste qui avait vraiment bien plu aussi au public donc on sent qu'il y avait de la demande dessus et par contre sur les tests de texte à voix j'en ai fait beaucoup j'ai vraiment comparé beaucoup de solutions moi j'avais bien aimé celui de murph qui me paraissait l'un des plus avancés en termes dits à vocal pour reproduire le côté émotionnel et le le phrasé un peu plus naturel avec la tonalité la variété de la tonalité dans dans la voix maintenant je reste quand même encore un peu en réserve sur un usage prolongé sur ces voies là parce oui il ya quand même une certaine répétitivité une monotonie qui s'installe à moins à moins de faire un très gros travail dans la dans le texte pour introduire pour chaque mot les caractériser une tout indiqué à l'ia donc c'est un peu dommage pour l'instant c'est qu'il faut indiquer beaucoup de choses pour que ça devienne une voie beaucoup plus naturel alors maintenant il ya toute une génération de voies dites neuronales avec un système beaucoup plus complexe et et professionnel de calcul qui fait que ça devient de plus en plus naturel mais je pense que d'ici deux ans on va avoir quelque chose qui devient très convaincant et bon ben vraiment si et le problème c'est que ça va être beaucoup moins cher peut-être que nos voies off humaines et là oui il va y avoir un des choix à faire délicat entre les la voix vraiment humaine et la voix artificielle qui devient très 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 fidèle et convaincante pour l'instant aujourd'hui j'ai encore un petit peu de réserve des longs textes en tout cas ils vont tu veux bien partager ce logiciel que tu as mentionné m u r 2 f il me semble n'a qu'un qui est vraiment l'un des pionniers et des plus connus sur le marché effectivement mais maintenant ils ont une pléthore j'ai pas de tester pour être honnête depuis les derniers mois mais l'année dernière j'ai fait de gros gros test mais je trouve que là l'intérêt de la téléformateur c'est que le test aussi donc quelque part il ya une sélection ça c'est intéressant je trouve parce que sinon c'est vraiment très très large oui oui d'avoir effectivement des avis qui ont testé pour nous ça fait gagner du temps effectivement et yvan toi tu es notre testeur en chef tu testes tout ce qui sort beaucoup de choses donc c'est une bonne source si on a des questions de les poser en interne chez yvan n'hésitez pas alors il nous reste deux chiffres on va voir si on a l'occasion de faire les deux ou un des deux et on va voir donc entre le 6 et le 8 hop lequel ressort merci gérald pour les partages de lien aussi dans le chat sur linkedin partage les ressources et bien je suis audacieux je vais aller sur sur le 6 hop voilà conception yvan on est parti d'autorité on est parti 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 on terminera le 8 on prendra guélin le 8 juste après d'accord mais écoutez on va on va aborder le sujet d'un livre à ce moment là que je voulais vous partager qui me paraît intéressant dont on parle très peu finalement j'en vois très très peu alors je l'ai là dans les mains et là ça va être si vous allez le voir c'est un peu flou parce qu'il y a des fois le le attends reste comme ça ne bouge pas oui faut pas que je bouge attends attends faut que je trouve voilà ça y est il faut qu'il me remplace je crois qu'il faut qu'il me remplace pour que tu sois pas flou c'est ça ah là t'es bien flouté désolé désolé il y a le floutage derrière mais enfin vous voyez le bouquin l'avantage de ce livre là c'est que il est vraiment bien monté de manière pragmatique avec deux pages d'outils à chaque fois dans ces deux pages d'outils vous allez retrouver à la fois la présentation l'intérêt de l'outil et comment utiliser cet outil là et il nous évoque les trois temps bien sûr de la formation à distance la préparation l'animation et puis à la fin l'évaluation l'accompagnement des participants et j'aime bien comment c'est réalisé parce qu'il ya des plans d'action aussi qu'on trouve un peu moins souvent dans les ouvrages qui se trouvent tout à la fin d'une thématique par exemple la thématique soit sur la technique soit sur la manière de rendre votre animation beaucoup plus interactive à la fin il vous liste tout un certain nombre d'idées pour mettre en place de manière concrète quel challenge on va se donner pour pouvoir réaliser ce qui est proposé dans le côté pragmatique tout simplement des méthodes qui sont données surtout des conseils il ya beaucoup beaucoup de conseils il ya beaucoup de schémas aussi dedans peu de photos peu d'images reproduites qui nous permettent de parler des outils dans leur interface et d'apprendre sur les outils non c'est pas le sujet le sujet c'est d'avoir surtout des bons réflexes des bonnes pratiques en formation pour concrètement bien s'organiser bien utiliser de a à z la modalité formation à distance avec 62 outils voilà donc je vous recommande il est en format très lisible c'est fait aussi bien pour les formateurs indépendants dans les formateurs professionnels que les enseignants ce sont des gens de chez Harvard ou HEC business school qui ont écrit ça et c'est voilà c'est très clair c'est très simple d'abord ça peut être aussi bien pour des débutants que pour ceux qui sont déjà assez aguerris avec la formation donc je vous recommande je vous recommande chaudement je l'ai utilisé beaucoup de fois aussi pour répondre à des demandes de clients et aller plus loin par rapport à mes propres idées mes propres expériences que j'ai mélangé avec celle de cet ouvrage Super merci beaucoup Yvan et donc on est parti bien pour le dernier chiffre il n'y a pas énormément de suspense il reste le 8 et je vais vous parler de ludopédagogie donc j'ai une petite déconnexion donc le temps de retrouver mon lien je vous le montre ici hop voilà et donc on est en ludopédagogie et hop je vous le partage ici on va le voir tout de suite claque voilà c'est un c'est aussi un livre et donc je vous le montre un là formé par les comptes alors ludopédagogie souvent on pense à jeu des cartes des dés etc mais pour moi dans la ludopédagogie il y a des territoires un peu annexes connexes comme par exemple le storytelling embarquer les gens dans l'imaginaire raconter des histoires et ce livre là et bien pour moi c'est une vraie pépite je l'utilise depuis un paquet d'années donc je vous le partage ici et donc l'idée c'est que il contient toute une série de comptes qui ont été sélectionnés exprès pour la formation avec une grille de lecture une petite grille au départ qui nous permet de dire en fonction de telle thématique et bien quel compte est conseillé et chaque fois avec une petite voilà un petit une petite explication sur le compte donc voilà vraiment pour moi quelque chose qui s'utilise évidemment en formation mais qu'on peut utiliser à la fin d'un atelier qu'on peut utiliser en ouverture aussi pour plonger les personnes dans la thématique et ce qui est intéressant avec le compte c'est qu'en fait le compte il n'apporte pas de réponse il amène à réfléchir il pose un cadre je trouve ça très proche de la permaculture il crée un univers il crée des conditions favorables un terreau favorable si on prend la métaphore du jardin pour que et bien la croissance de la plante se fasse au mieux et chacun va l'interpréter à sa manière donc il y a quelque chose de très ouvert dans le compte on n'impose rien et c'est pas comme les pâles de la fontaine où on donne la morale à la fin le compte il ouvre sur beaucoup de choses et donc j'avais envie de vous lire un compte ça va prendre 90 secondes donc j'en ai pris un court extrait là par exemple c'est un compte et c'est intéressant parce que ça parle de ils disent qu'on peut l'utiliser en clôture et on arrive doucement à la clôture déjà de notre offre et je vous le donne déjà parce que vu qu'on est entre formateurs donc dans la fiche pratique qui est là ils nous disent donc que ce compte donne à réfléchir sur l'important de questionner, d'écouter par exemple dans la conduite d'un entretien ça s'applique à tous les entretiens et notamment aux entretiens de management ou de vente donc ça normalement évidemment on ne le lit pas on ne le dit pas on est dans la thématique et on y va sur le compte mais ça vous permet de voir un peu le lien il était une fois un vendeur d'eau qui avait trouvé une source d'une pureté inégalable il remplit son outre à rabord et se précipita au marché où il était sûr de faire de bonnes affaires tant le soleil était ardent il croisa un homme qui avait l'air fatigué il l'arrêta et se mit à lui vanter les qualités de son eau il lui dit combien elle était bonne et pure utilisant mille et un adjectifs mille et un adverbes tous plus grandiloquents les uns que les autres il lui décrivit la source avec force d'état il lui expliqua comment il l'avait trouvé sans rien au maître de l'histoire il parla, parla, parla et à la fin proposa une timbale à l'homme mais l'homme refusa polluement le laissant tout dépité quelque temps après toujours sur le marché le vendeur d'eau avise un concurrent son outre en bandouillère ses timbales autour du cou il parle avec l'homme qui lui a refusé son eau et voilà l'homme qui fouille dans son pantalon qui sort une pièce et la donne au concurrent et voilà que celui-ci décroche une timbale la remplie d'eau bien fraîche et la tend à l'homme qui la vide voluptueusement et qui en prend une deuxième ah ça se dit le vendeur d'eau je veux savoir alors il aborde le concurrent et lui dit toi tu es parvenu à faire boire cet homme alors que moi je lui ai proposé la plus pure des eaux et il m'a éconduit comment as-tu fait ? et l'autre répondit ben c'est simple j'ai vu cet homme et je lui ai dit bonjour il m'a rendu mon salut puis je lui ai demandé d'où il venait il m'a dit d'où il venait je lui ai dit que je ne connaissais pas cet endroit alors il me l'a décrit avec force au détail enfin je lui ai demandé pourquoi il était ici et il me l'a expliqué sans rien au maître de l'histoire et alors demanda le vendeur d'eau et alors reprit l'autre il a tant parlé que cela lui a donné soif et il m'a acheté deux timbales donc un exemple ici et alors on ne va pas le faire en détail mais il nous explique comment le raconter la narration la durée l'univers le sujet les sujets que ça traite etc vraiment pour moi une petite mine d'or sous-estimée perdue au fond de la montagne écrit il y a très longtemps 10-15 ans je pense ce livre vraiment à utiliser dans plein 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 de conditions il y a un côté surprenant aussi donc on rentre dans un autre univers on le voit simplement ça nous a embarqué on est à l'audio donc si Georges nous écoute homme de radio on est sur un autre univers des compteurs etc voilà je voulais vous le partager ça tombe bien que ce soit le dernier numéro parce qu'on arrive justement en clôture de ce off peut-être avant de laisser nos invités et de nous quitter peut-être un petit mot de clôture on va aller chez Yvan puis Alix puis Laure en mot de clôture si vous aviez quelque chose à nous partager en clôture de ce off un petit message avec lequel vous souhaiteriez qu'on parte et peut-être qu'il nous accompagne pour cette journée ce week-end Yvan la première idée qui me venait c'est que je venais de découvrir tes talents de compteur de voix off ça y est on a trouvé on n'a pas besoin de voix artificielle avec toi donc on va rester on va recruter en interne pour les prochaines voix off dont on aura besoin non mais je voulais oui je voulais vraiment ouvrir surtout sur la perspective de l'intelligence artificielle qu'on a actuellement il faut vraiment faire ces tests je voulais vraiment inviter les gens d'aller creuser pour élargir effectivement peut-être pas rester sur le chat de GPT merci Alix d'avoir ouvert justement cette perspective et surtout de faire nos propres tests essayer de trouver nos cas d'usage et de creuser de creuser par soi-même et c'est même passionnant quand on s'aperçoit de ce qu'on arrive à obtenir en creusant par soi-même donc ne faites pas que lire les ressources qu'on vous donne allez aussi vraiment tester voilà c'est le passage à l'action que je vous invite à faire super merci Yvan Alix oui alors moi j'ai préparé 2-3 pépites et des newsletters en fait en dehors de Twitter et LinkedIn je suis abonnée à quelques newsletters vraiment inspirantes je vais les partager ici voilà vous avez reçu ? donc c'est Nicolas Roland qui est belge qui est à Bruxelles et je trouve qu'il a vraiment une vision très intéressante il explose vraiment un explorateur de l'apprentissage et sa newsletter Learnability est très riche il partage des conversations qu'il a eues avec des experts il partage des outils aussi des expériences qu'il a fait dans le côté positif dans le côté négatif il a aussi un podcast qui s'appelle C'est quand la pause là je suis un peu moins fan mais vraiment ça ça nous c'était vraiment bien et il y a Diana Portela qui est en France une newsletter où en 5 minutes elle explore une étude basée sur les sciences cognitives et je trouve ça très riche c'est quelqu'un aussi de très engagé qui considère vraiment la formation à distance comme un acte quelque part de militance pour accéder à des publics plus fragilisés etc donc je trouve que c'est vraiment quelqu'un à suivre et elle a vraiment un regard qui sort du lot vraiment donc voilà Nicolas Roland en fait c'est vraiment étonnant parce que j'attends vraiment leur newsletter vraiment j'ai vraiment un rendez-vous avec eux c'est vraiment très intéressant super tous les liens qu'on a partagé avant et ceux-ci que tu viens de nous partager ici en privé on va les mettre non seulement dans la conversation ici LinkedIn mais si vous voyez ce off en replay ce qui est le cas de la majorité d'entre vous sur YouTube dans l'espace de description ensuite on va mettre tous les liens également donc comme ça voilà le bon endroit pour le retrouver nos.be slash YouTube vous tombez sur la chaîne YouTube vous retrouvez cette vidéo aussi et du coup vous avez dans la description tous les liens donc quand on parle de quelque chose vous retrouverez tout le lien pour vous inscrire à cet endroit là merci beaucoup Alix pour encore ces nouvelles pépites Laure ton mot de la fin à toi oh là là c'est j'ai des sensations comment dire presque physiques de ce qu'on est en train de vivre dans ce off parce que ce que je ressens c'est beaucoup de on a je suis connectée au vocabulaire qu'on a employé et en fait je vois beaucoup de foisonnement et de richesse et à travers tout ça je vois beaucoup avec également nos auditeurs de sens en fait que l'on donne à nos métiers par le foisonnement en fait de toutes ces innovations qui peuvent parfois nous inonder en fait je trouve qu'elle nous relie les uns aux autres sur l'envie de mieux se découvrir dans nos pratiques de mieux partager et pas juste de picorer après c'est comme tu le dis Yvan c'est de mettre en oeuvre de tester puis de vivre des expériences sur lequel après on peut vraiment partager des clés de succès des écueils et finalement je pense que c'est à travers cette approche de nos métiers en fait qu'on se sent vivant dans notre façon que ce soit d'enseigner pour l'aspect plus éducatif ou de former ou de développer les compétences et moi tout ça ça me connecte à pourquoi on fait nos métiers et à la communauté très globale de toutes ces voilà ces professionnels qui ont envie d'améliorer leur pratique et voilà un temps de partage comme ça moi je trouve que ça donne beaucoup d'énergie et c'est même très émouvant je te rejoins et donc j'ai envie d'appuyer juste sur ce que tu dis ça fait le lien avec ce que Alic nous disait avec dans la communauté de la formation il y a quelque part déjà en soi cet esprit de partage ça rejoint beaucoup notre raison d'être aussi si vous allez sur notre site la raison d'être la dernière petite phrase c'est on fait plein de choses de cette manière là et au final pourquoi pour peut-être à notre humble à notre échelle contribuer à un monde meilleur ça rejoint la permaculture ça rejoint voilà et donc effectivement je te rejoins c'est ce qu'on a ressenti ici merci beaucoup Alix Yvan pour les partages la générosité merci aussi merci à Gérald aussi dans le chat tu étais en pensée en lien avec nous mais aussi complètement dans le chat merci beaucoup et si vous avez apprécié ce off dites-le nous parce qu'on hésite sur le format on se dit est-ce que ce petit format qu'on vient de faire là qu'on teste est-ce que c'est quelque chose qui a du sens qui parle mon feeling c'est que oui mais donc dites-le nous dans les commentaires pour voir si on reproduit ça peut-être tous les 3 mois d'avoir un off spécial veille 360 ce qui vous a manqué on pourrait ajouter exactement autour de quoi et vous avez vu qu'on a cité 3 thématiques aujourd'hui est-ce qu'il y a peut-être des thématiques que vous souhaiteriez voir aborder donc dites-le nous et du coup ça nous incitera à reprogrammer ça et on va se retrouver très bientôt pour les prochains off ici prochainement donc on était dans le off 360 la veille de la formation le 24 mars donc dans 2 semaines même même jour même heure 6 pistes pour innover en formation digitale donc vous vous souvenez qu'on avait fait un off et bien récemment sur et bien 4 pépites de la EdTech française sur des outils d'innovation pédagogique et bien on va faire un peu la même chose ici en Belgique francophone avec et bien des learning champions qui vont nous partager un peu ce qui se fait pardon pour l'ambulance qui passe sur l'innovation pédagogique on se retrouve le 7 avril également avec comment faire ses premiers pas dans la ludopédagogie avec Florence Polly Florence Polly qui est formatrice sonobi mais qui est également l'animatrice de notre communauté des formateurs internes et donc là ça s'adresse plus particulièrement aux personnes qui se disent bah tiens la ludopédagogie ça me parle tout mais comment on démarre comment on démarre avec une équipe éventuellement qui n'a pas toujours le niveau de confort d'aisance etc. dans la ludopédagogie quelles sont les pistes concrètes pour se lancer quand on débute et puis les premiers pas exactement et le 21 avril on se retrouve avec les enjeux les bénéfices de la certification numérique de la formation on voit de plus en plus que la certification la micro-certification de formation c'est quelque chose qui occupe vraiment de plus en plus l'espace de nos projets de nos discussions dans la formation et donc on va parler de ce sujet avec des experts qui vont aussi nous présenter des outils concrets voilà pour les prochains off et donc merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve donc dans 15 jours merci encore de votre participation Alix, Yvan Laure c'était très très plaisant bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé bon week-end et à très bientôt je vous dis au revoir bon appétit bon appétit pour vous et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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